Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Etat des Jeux On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la nouvelle boîte que je viens de recevoir donc Lord of Hellas, nouveau Kickstarter qui vient d'arriver à la maison avec une bien belle et bien lourde boîte Alors Lord of Hellas, un jeu de Awakened Realme et édité par Edge pour la version française Alors est-ce que... Non, il n'y a pas le nombre de joueurs En tout cas graphiquement, ça reprend bien donc c'est un jeu sur la mythologie grecque où les dieux sont en fait des sortes de robots extraterrestres, etc et tous les héros que l'on connaît de la mythologie Hercule, Pégase, etc. sont tous plus ou moins des robots Je crois que c'est Hermès qui est là Enfin bref, hop Voilà, donc c'est marqué ici 14 ans et plus des parties de 60-90 minutes pour 1 à 4 joueurs Et donc là on retrouve le plateau Donc il va être un jeu de conquête de territoire avec des combats par rapport aux monstres chacun fait son armée On va voir ce que ça va donner Alors niveau la petite histoire Lord of Hellas se déroule dans l'âge sombre de la Grèce une période nimbée de mystères Cette atmosphère particulière qui mélange la mythologie grecque avec la science-fiction contribue à créer un style unique mis en avant par d'incroyables figurines forcément des graphismes immersifs et une pléthore d'éléments de jeu Les joueurs incarnent des héros de la mythologie à la tête de leur armée et s'affrontent jusqu'à la victoire de l'un d'entre eux qui peut être atteint de différentes façons en contrôlant des territoires en chassant des monstres en devenant le favori des dieux ou encore le roi des rois Voilà, donc on va devoir s'affronter et chacun va jouer un héros Donc on va voir ça Alors j'espère qu'au final la boîte après va bien se fermer C'est vrai que ça dépasse un côté En tout cas visuellement il est vraiment magnifique Bien belle boîte avec un petit effet pas de 3D mais je ne sais pas si c'est les couleurs qui ressortent etc mais ça rend vraiment super joli Alors ça tient ça tient Alors déjà on retrouve le terrain de jeu Alors je vais essayer de le déplier Ce qui m'a l'air assez grand Punaise Oui On va reculer ça terrain de jeu il est magnifique Vraiment très très joli Vraiment superbe Et alors notre terrain de jeu de l'autre côté aussi On verra ça Plus tard Alors dedans qu'est-ce qu'on retrouve Hop Donc les différents héros que l'on va pouvoir jouer On retrouve Percé Alors je ne connais plus le système du jeu je l'ai lu il y a très longtemps Au début du Kickstarter et là je ne sais plus du tout Héraclès Belle figurine bien costaud Oh des figurines encore à peindre Merveilleux Justement j'étais en manque de peinture ça fait à peu près 4 semaines que je n'ai pas peint voir si c'est pas plus Hélène Donc là avec les jetons justement Hop terrain qui vont remplacer ces jetons là On va voir ça tout à l'heure Achille Un petit peu de pub pour leur autre jeu This War of Mine Ce qui paraît qu'il y a un très bon jeu aussi Il y est passé pareil en Kickstarter mais je ne connaissais pas encore Avec Unreal et je l'ai loupé Bon On ne va pas dire que je regrette parce que bon je ne suis pas en manque de jeu mais il y avait pas mal d'éléments en plus avec le KS Alors Qu'est-ce que c'est que ces petites fiches La fiche des forces perses Alors je ne peux même pas expliquer ce que c'est vu que je ne connais pas du tout encore le système enfin je ne me souviens plus du tout du système de jeu On va trouver ça au fur et à mesure donc ça je pense pour moi ça c'est les fiches de monstres Le Minotaur Très joli Allez je vais essayer de trouver les figurines en même temps Hop On va montrer les fiches après Alors on a punaise Le livret de campagne Tout est vraiment nickel tout est vraiment super joli Donc l'aperçu Tout ce qu'il y a dedans Les différentes figurines Les monstres Les types d'armées Les alliés Les armées perses Il y a quand même pas mal de règles Je pense qu'il va falloir pas mal de lectures pour bien tout comprendre En tout cas c'est superbement illustré L'acte 1 Différents scripts L'acte 2 Ouais il y a l'air assez Et L'acte 3 Et un résumé des règles qui tient quand même sur une belle page Donc là le livret de campagne Après on a le livret de règles Donc pareil qui est pas mal aussi Les pages sont bien grandes Forcément comme d'habitude un petit aperçu de tout ce qu'il y a dans la boîte Pas mal de cartes aussi Pas mal de figurines Voilà Les différentes conditions de victoire Le seigneur de la guerre de Hélas Tueur de monstres Le roi des rois Ou L'élu des dieux Différentes façons de gagner le jeu Voilà Donc la mise en place du jeu L'explication du plateau Héros et armé Alors choisir les héros et lancer la partie Déroulement de la partie En tout cas la notice est super bien faite Elle a l'air bien claire Beaucoup de schémas Les recrutements Nous ça fait limite un Age of Empire Où on va devoir avoir des différents niveaux d'équipement peut-être pour avoir différents personnages Lui en donne deux Lui en donne quatre Voilà Il va falloir bouger de zone en zone pour combattre construire des temples affronter des monstres construire des monuments aux dieux La face des monstres La face d'événements Les monstres La chasse Bon bah je sais ce que je vais faire ce soir Lire Entre deux parties de God of War On va essayer de se concentrer un peu sur la lecture Les artefacts Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses Le mode de joueur Quand même des très beaux livres Et après il nous reste Tout ça Toutes les figurines Alors moi c'est la version non-sundrop Donc il n'y a pas d'effet sur les figurines Ça sera à moi de les peindre Ouais Mais bon J'aime bien Alors donc on a les différents de figurines On a les jaunes Donc avec des gardes Alors je ne connais pas le nom de toutes les figurines Attention En tout cas elles sont superbement détaillées Bon là j'en ai pris une avec une lance qui est bien droite mais j'aurais un petit peu de moulage à faire avec certaines lances Elles ne sont pas cassées Elles ne sont juste pas droites Bon c'est pas très très grave Après on a un autre type de figurines C'est quand même assez fin Bien joli quand même Très très joli pour la finesse Hop Est-ce que Et j'en vois pas d'autres de différentes Que des gardes et des Je regarde vite fait Dans la notice Niveau figurine Il y a des prêtres et des oplites Par joueurs Donc là pour les jaunes Bon après les verts c'est plus ou moins la même chose C'est juste donc le prêtre Bien joli Pour le détail et tout Et les guerriers ça doit être ceux-là Alors après on a les bleus Avec les oplites Bien belle figurine Et les prêtres Pas de mal à voir au visage ce qu'ils ont mais sinon le reste vraiment bien sympa Et on a les rouges Donc là c'est pour 4 joueurs je pense que par la suite je crois qu'avec les stretch goals on peut jouer à 6 Et donc ça sera pour plus tard Pareil donc les oplites Et les prêtres Et voilà pour les figurines des joueurs Donc maintenant on va attaquer les monstres Donc on va revenir sur ces fiches là On va reprendre la fiche du Minotaur Alors attaque spéciale Infliger 2 blessures Défosser la moitié de vos 4 combats Attaque de région Trophée Corde du Minotaur Pareil différentes cases sur le J'aurai à lire Alors le Minotaur il est où ? Il est là Il est super joli Vraiment super bien sculpté Après On a Cerber Les illustrations sont magnifiques Limite Même un petit regret de ne pas avoir Il y avait un un hardbook avec toutes les images Et c'est vrai que il est vraiment pas mal J'aurais peut-être dû le prendre Mais bon Ça fait des économies Infliger 3 dégâts Tuer 3 oplites Et les chaînes La damantine Alors le Cerber Il est où ? Il est là Et bien c'est pareil Bien robotique Il est super joli Très bien fait Sculpture Nickel Nickel Ça va Faudre que je l'épeigne assez rapidement Ça va être assez simple Je pense Peut-être justement utiliser la peinture métallique avec reflet que j'ai Vu que c'est que des robots Ça pourrait bien le faire Après on a le célèbre cyclope infliger une blessure réduisez de façon permanente une des caractéristiques du héros de 1 infliger une blessure à tous les héros situés dans la région du cyclope et ou dans les régions adjacentes et on récupère un oeil de cyclope Alors le cyclope C'est une bien belle figurine aussi Vachement impressionnante Alors si on compare par rapport à un petit personnage C'est de la belle taille Il est vraiment magnifique Appréciation Chimère Pareil illustration tout simplement superbe Infliger une blessure Choisissez une de vos cartes combat et défausser les autres Ah oui Tuer un oplit Déplacer la chimère vers la région contenant le plus haut monument En cas d'égalité le joueur actif choisit Un truc passif Si la chimère se trouve dans une région contenant un monument les joueurs ne peuvent pas y envoyer de prêtres Il récupère le feu de la chimère Alors Chimère 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 Voilà C'est pareil un super rendu magnifique On trouve bien les trois têtes différentes Têtes de bélier de lion et de serpent Mais tout en style robotique ça fait vraiment un style super Très peu de lignes de moulage Un petit peu derrière mais gratter ça va aller super vite Un petit coup de peinture Bien robotique Et hop c'est terminé Après on retrouve l'hydra avec toutes ses têtes Soigner tous les dégâts de l'hydre Tuer un oplit dans la région où se trouve l'hydre ainsi que dans toutes les régions adjacentes Et flèche empoisonnée Alors l'hydre elle est ici Enfin la figurine elle est super sympa Bien bien joli Et qu'est-ce qu'il nous reste qu'un monstre Méduse Infliger une blessure Si la vitesse du héros est inférieure à 3 la chasse se termine immédiatement Tuer un oplit ne peuvent pas quitter une région occupée par Méduse Et le sang de Méduse Sur une table ça va en prendre la place Et voilà Méduse En action Justement Superbe Vraiment superbe Bien joli figure une aussi Ça commence à faire un bon petit paquet Et après il nous reste Le sphinx Comme comme gros monstre Inflige une blessure Si le commandement du héros est inférieur à 3 la chasse se termine immédiatement Tuer un oplit Le joueur ne peut pas recruter de oplit dans une région occupée par le sphinx Et on récupère la tête du sphinx Sphinx qui est là A part la figurine elle est magnifique Peut-être redresser un peu la canne mais bon de toute façon c'est bien c'est bien léger Mais bon même là ça fait encore très très bien La tête du félin elle est magnifique Et on a fini avec tous les monstres de la boîte de base Et après il nous reste donc des aides de jeu avec les différents monuments Alors que je vais essayer de montrer Donc on va prendre Zeus C'est pas de la petite figurine Pinaise Voilà Zeus Donc c'est les figurines qu'on va devoir construire Voilà qui sont à monter Qui sont en 4 ou 5 parties Ça sera le but du jeu justement de les de les construire Pour gagner la partie Hop Voilà Avec son grand fouet Alors si on compare avec Médus par exemple à la taille de la figurine Attention si on compare avec un petit héros On a quand même une sacrée différence de taille Là sur le plateau ça fait vraiment la belle belle figurine Et alors et niveau détail C'est tout simplement Super joli Tous les détails Même le le socle Il est super joli Donc on va mettre des prêtres il me semble qu'on met dans les trous comme ça Donc là il doit être un petit peu à couper pour qu'il s'emboite bien jusqu'en bas Il ne faut pas qu'on voit les interstices mais bon après c'est pas très très grave non plus Coupé un petit peu ça qui est peut-être un petit peu trop long pour que ça aille bien un maximum jusqu'en bas Mais à peindre ça va être bien sympa aussi Donc voilà pour Zeus Après Après on va essayer de prendre Hermès Je ne sais pas si je l'ai eu en entier ou pas Il y a l'air Bien jolie figurine avec des pieds mécaniques De très 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 jolies figurines Et le dernier dieu pour le moment qui est Athéna Alors on a déjà son bras Bon ça je vais voir ce que c'est après Encore une partie Encore une partie Voilà Donc j'ai le socle avec un peu guerrier Pour les pieds Pour les pieds On va faire ça Comme ça je pense Athéna qui a de beaux avantages Si j'avais un dieu à choisir Je sais vers qui je me tournerai En tout cas En tout cas à peindre Pareil Ça va être super sympa C'est vraiment des super figurines Et alors à côté Il doit y avoir les héros que l'on joue Ça je ne les ai pas encore vus Alors Alors lui je sais que c'est Hercule Pareil la figurine est super jolie Mais alors les autres Je ne sais plus Hop Alors il y a Héraclès Persée Achille D'accord Donc lui ce n'est pas du tout Hercule Bon je ne sais plus Je ne vais pas dire de bêtises Il doit y avoir une fiche qui reprend tous les noms Je ne sais plus où aller Donc je pense que Persée c'est lui Donc ça ça va être peut-être Achille ou c'est l'autre Enfin c'est soit Héraclès soit Achille celui-là Que ce soit l'un ou l'autre La figurine elle est magnifique Donc là Donc ça s'est percé Donc l'autre le gros balais ça devait être Héraclès Il y a tellement de matos pour s'y retrouver c'est quand même limite même pas évident Et ce n'est pas compliqué c'est forcément CLN Super figurine Super bien détaillé Et ça y est j'en ai terminé avec toutes les figurines Alors c'est bien c'est que dans la boîte ils ont fait tout ce qui est insert pour ranger tous les monuments ça va être vachement pratique Alors après on retrouve donc les 4 socles pour les les 4 joueurs hop un sac en plastique des trucs que je ne vais pas me servir vu que j'ai le terrain en expansion ça c'était pour mettre les les bouts de carton qui représentent les temples un petit dé parce que je ne connais pas du tout les symboles on verra ça pendant la suite partie dès qu'elle sera faite et des petits cubes qui pareil je ne sais pas pour le moment à quoi ils servent différents jetons avec tout un symbole selon la couleur un symbole différent pareil je ne sais pas encore à quoi ça sert en tout cas c'est des jetons vraiment de très très bonne qualité alors on retrouve à la fin les cartes la boîte la boîte vide avec tous les inserts à l'intérieur après il va falloir retrouver où va quoi bon matos vraiment de folie alors on va commencer avec les petites cartes qui sont les artefacts alors il va y avoir plusieurs des objets des monstres donc je ne vais pas les faire une par une je vais vous montrer un petit peu on verra ça pendant un peu plus la partie l'oeil des grès utilisé pendant une bataille ou une chasse défausser n'importe quel nombre de cartes combat pour en piocher le même nombre après on a la boîte de pandore le caducé la corne d'abondance donc c'est bien c'est tous des trucs de la mythologie qu'on connait mais ils ont un peu fait ça en futuriste l'ambroisie la trompette de Femme le fil d'Ariane la flèche d'Apollon la harpe et l'égide donc voilà pour les artefacts après on a les artefacts des monstres donc de chimère minotaure cyclope cerbère méduse sphinx et l'hydre et après des cartes artefacts pour chaque dieu donc ce qu'on disait ce qu'on avait vu ce qu'on récupérait donc les flèches empoisonnées la tête de sphinx le sang de méduse la chaîne d'Adamantine l'oeil du cyclope la corne du minotaure et le feu de la chimère et nous trois objets des dieux donc Hermès Zeus et Athéna qui sont forcément donc les bottes d'Hermès le tonnerre de Zeus et le chevêche d'Athéna allez non on va faire le paquet parce que je n'arrive pas à l'ouvrir celui-là ce n'est pas plus simple non plus alors là-dedans on retrouve une pile d'événements événements hop activation de monuments les temples je vais trier par ce type les bénédictions les bénédictions de Zeus les bénédictions d'Hermès et bénédictions d'Athéna voilà donc on va commencer par les événements c'est pareil je vais en montrer un ou deux et après je vais les passer de toute façon comme je ne connais pas encore les règles la reine des amazones donc par rapport à la carte ça je ne sais pas du tout ce que c'est augmentez votre force de 1 et piochez deux cartes combat à la recherche de la toison d'or la chasse de Calidon les buffs de Girion capturer le taureau crétois sauver promoter nettoyer les écuries d'ogias et des atlas tuer les oiseaux de steamfall l'hydre le sphinx donc là c'est tous les événements qu'on peut avoir donc ce qu'il faut peut-être faire pendant le jeu méduse cerbère minotaure quand il y aura tous les stretch goals avec tous les monstres qu'on a débloqué etc ça va rejeter pas mal d'événements ça va être un jeu énorme et des cartes de temple alors là c'est pareil je ne dis pas trop chose là dessus parce que je ne sais pas encore à quoi ça correspond je ne sais pas si on les tire au hasard quand on construit un parce qu'ils ont tous des effets un peu différents ah ça c'est une bénédiction rien à faire là on va voir ça un peu plus tard niveau des bénédictions comme vous êtes le défenseur dans une bataille votre adversaire ne peut jouer qu'une seule carte combat morale inflexible plan infaillible prière de bataille resserrer les rangs prêt au combat volontaire prévention mobilisation défense farouche présence héroïque fin tacticien et le don d'Athéna donc pareil ça les bénédictions je ne sais pas encore comment ça fonctionne les Zeus point faible au début d'une chasse défausser une carte combat pour infliger un dégât de n'importe quel type sacrifice de la chair colère du héros soutien régional chasse béni entraînement en combat gloire de Zeus exercice physique chasse sauvage chasse sauvage force divine armurie tir mortel et point faible on l'a déjà fait et Hermès le temple d'Hermès ajoutez un prêtre à votre réserve de prêtres lorsque vous recevez cette bénédiction après avoir résolu une action spéciale construction de temple vous pouvez immédiatement effectuer une action spéciale supplémentaire avec l'exil les bottes ailées la marche forcée l'embuscade l'arrière garde le combat harassant cadence infernale la force de riposte l'audace apprenti héros esquive avancée et on a déjà fait donc c'est vrai ils ont tous pour eux ils ont l'air d'avoir des sortes de bénédictions bien différentes au niveau des dieux donc pareil avec tous les stretch goals ça va en rajouter encore des nouvelles avec tous les autres dieux donc ça c'est ce qui nous attend dans pas très très longtemps enfin je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir les différentes boîtes qui vont arriver donc Hercule c'est lui Hercule ça je ne sais plus et là c'est la boîte des stretch goals la boîte elle est vraiment aussi magnifique la cité perdue et city of steel alors là-dedans c'est quoi comme carte ? l'attaque de monstre les cartes combat et les cartes événements encore donc on va rajouter méduse cyclope chimère l'hydre et le sphinx sur toute la carte débit d'événements d'accord plusieurs fois cerber méduse etc alors ces cartes là donc quatre couleurs différentes je pense que c'est pour chacun un joueur ça va être des cartes de rappel le tour du joueur et la force et la force d'armée les cartes d'attaque de monstre la furie comme forcément c'est du un joueur il faut que les monstres puissent attaquer tout seul rappel l'attaque bestiale l'attaque puissante l'attaque spéciale l'attaque éclair piétinement attaque surprise graphiquement les cartes sont superbes j'ai encore des cartes à sliver trop cool et les cartes combat donc qui sont sûrement des armes qu'on doit pouvoir récupérer fortification gloire soutien local etc etc je vais pas tous les lire très rapidement pas que ça dure trois plombes non plus les dessins sont vraiment super et bah voilà ça y est j'ai fait le tour de la boîte de base et bien un sacré paquet de matos quand même on va essayer de re-ranger tout ça maintenant on va ouvrir tout de suite je vais pas faire un truc à part sur le terrain en expansion on va donc dedans ce qui remplace les jetons en plastique alors bon je connais pas encore la signification de chaque temple graphiquement c'est super mignon super joli après on a ces toiles ci alors cette tourelle ci alors je ne sais pas vraiment la différence entre les différentes tourelles pour le moment je ne sais pas il y a encore une grosse tourelle ici une grosse tour à découvrir et ça je pense qu'on les a fait ceux là je ne sais plus si c'est les mêmes ouais donc voilà donc une petite boîte avec quand même pas mal de choses à l'intérieur hop bien sympathique je pense que c'est pareil ce n'est pas nécessaire ce n'est pas obligatoire pour jouer mais c'est quand même plus sympa d'avoir des petites figurines plutôt que des tokens en carton donc sur ce moi j'ai à lire maintenant il faut que j'apprenne à jouer et comme ça dès que je vous fais une petite explique partie de quelques tours de Lord of Hellas donc déjà je vais essayer de ranger tout ça même si c'est une grande table mais il y en a partout mais en tout cas bien content de l'avoir eu le jeu a l'air vraiment super joli et a l'air super intéressant donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à la page et moi je vous dis à bientôt pour une explique partie et pour une nouvelle vidéo allez ciao 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 Merci.